Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment gérer les niveaux en enregistrement au sein d'une station de travail audio-numérique. C'est un concept barbant, relativement complexe et très souvent incompris de la part des amateurs. Cependant, ce concept est très important pour arriver à atteindre des qualités de production satisfaisantes lorsqu'on s'enregistre en Home Studio. Cette vidéo est destinée avant tout aux amateurs. Je vais donc prendre beaucoup de raccourcis et ignorer tout un tas de détails relatifs à ce concept. Si d'aventure certains amateurs éclairés ou professionnels visionnaient cette vidéo, excusez-moi donc d'avoir pris certains raccourcis. Le but de cette vidéo est donc de faire juste comprendre les bases de ce concept aux plus amateurs d'entre nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire un petit peu d'historique et je vais vous expliquer la chaîne du son dans un enregistrement sans ordinateur et donc tel que nos ancêtres le connaissaient. Alors, je vais ouvrir ce document qui ressemble à ceci. Et nous avons donc un schéma grossi de la chaîne du son en enregistrement sans le moindre ordinateur, comme cela se passait dans les années 70-80, lorsque les ingénieurs du son ont enregistré sur des bandes. De quoi se compose cette chaîne ? Eh bien, cette chaîne démarre bien sûr d'un instrument ou d'une voix que l'ingénieur du son veut enregistrer. L'instrument ou la voix se propage dans l'air sous forme acoustique, et donc ce sont des vibrations de l'air qui se déplacent, et ces vibrations sont captées par un microphone. Ce microphone, que va-t-il faire ? Il va tout simplement transformer ces vibrations en courant électrique. Ici, petite parenthèse déjà, retenez pendant toute la durée de ce tutoriel que le son, lorsqu'on le traite dans sa partie analogique, n'est jamais que du courant électrique. Ce n'est pas du son à proprement parler, c'est du courant qui circule au travers de nos différents matériaux. Une fois que le microphone a donc transformé ce courant électrique, ce courant électrique est acheminé vers les consoles du mixage, qui étaient donc composées de pré-amplis, de faders, d'inserts et de tout un tas d'autres boutons. Et la partie qui nous intéresse le plus ici est donc le pré-ampli, qui va donc augmenter l'intensité de ce courant électrique pour le rendre plus facilement exploitable par le support d'enregistrement, qui étaient donc les bandes. Donc le son en provenance de notre source sonore était capté par un microphone. Le microphone transformait le son en courant, l'acheminait vers la console. La console acheminait le courant vers les bandes où étaient écrites ces données de courant électrique. Une fois le son enregistré, les bandes étaient rejouées dans la console. La console acheminait ensuite ce courant vers un amplificateur qui permettait donc d'augmenter l'intensité de courant pour pouvoir l'amener à un niveau décent pour que les moniteurs puissent eux faire leur travail, à savoir déplacer de l'air pour que le son réarrive à l'auditeur. Alors dans toute cette chaîne de son, vous voyez que le son ne prend que deux formes. La forme acoustique, telle qu'on la connaît, et la forme électrique. Alors bien sûr, lorsque les ingénieurs du son ont commencé à enregistrer, eh bien ils se sont rendus compte que leur matériel avait certaines limites et qu'il fallait donc, pour avoir la meilleure qualité de son possible, trouver une valeur qui correspondait au niveau parfait de l'enregistrement sur cette bande. Il a donc été établi que le point idéal d'enregistrement sur une bande était une valeur de 1,23 volts. Cette valeur a donc été transférée sur l'échelle dB en plus 4 dB U. Et pour pouvoir retrouver cette valeur à chaque enregistrement, eh bien on a mis au point ce qu'on connaît, le vumètre. L'aiguille, lorsque l'aiguille se situe sur 0, eh bien l'ingénieur du son savait alors que son niveau était approximativement de plus 4 dB U et donc d'1,23 volts. Petite parenthèse sur l'unité dB. Vous verrez lorsque vous lisez des forums ou des documentations que l'unité dB est toujours attachée à une valeur. Vous verrez des dB U, des dB V, des dB FS, des dB VU, des dB SPL, des dB A. Alors laissez-moi vous lire la définition du décibel. Le décibel est une unité de grandeur sans dimension définie comme 10 fois le logarithme décimal du rapport entre deux puissances. Dans le domaine de l'acoustique, on exprime couramment le niveau sonore en décibel. Cette valeur exprime alors le rapport des puissances entre la grandeur mesurée et une valeur de référence fixée par une norme. Tout ça est bien compliqué. Retenez juste que le décibel n'a de sens que s'il est accroché à une unité. Malheureusement, nous verrons que dans le domaine de l'audio numérique et dans le domaine dans le monde du home studio, ces valeurs ont tendance à très souvent changer, ce qui veut dire que nos plus 4 dB qui veulent dire quelque chose sur l'unité U ne vont peut-être absolument pas dire la même chose lorsque le dB est relatif à l'unité FS, Full Scale ou V ou SPL. Si je reviens donc sur cet élément de la chaîne, les ingénieurs du son avaient donc relativement la vie facile, même s'ils avaient moins de facilité matérielle à notre époque, mais en tout cas pour le concept des niveaux, c'est très simple, ils avaient une seule référence, le 0VU. Ils savaient donc que lorsqu'ils enregistraient, ils devaient juste faire attention à une chose, et bien que leur vue-mètre indique 0VU et ce niveau restait constant tout au long de la chaîne. Après cette période très productive pour la musique où les ingénieurs du son ont donc enregistré des milliers d'albums sur des bandes, est arrivé la fin des années 90 où certains se sont dit tiens, ça pourrait être sympa d'enregistrer non plus sur des bandes mais sur des ordinateurs ce qui va nous permettre de pouvoir traiter le son à l'intérieur des ordinateurs, de pouvoir le bidouiller autant que faire se peut et ensuite le ressortir de cet ordinateur pour le ramener dans le monde réel. Ce faisant, la chaîne du son a donc évolué. Pour la base de cette chaîne, elle reste identique. Nous avons donc toujours l'instrument et la voix qui propagent donc le son sous forme acoustique. Ce son est capté par un microphone qui capte toujours et qui transforme toujours le signal en courant électrique. Le pré-ampli qui n'est plus forcément maintenant intégré au console qui fait partie souvent maintenant partie intégrante même des cartes-son augmente toujours le signal pour que celui-ci soit plus facilement enregistrable et arrive une nouvelle étape qui est le convertisseur AD pour analogique vers digital. que fait ce convertisseur ? Eh bien il tout simplement il convertit ce courant électrique en signal numérique. Alors qu'est-ce qu'un signal numérique ? Eh bien un signal numérique c'est ni plus ni moins que des 1 et des 0 qui sont stockés sur un disque dur. Alors pour ne pas entrer dans les détails je vous fais juste un petit aperçu de comment un convertisseur fonctionne. Eh bien pour transformer ce courant électrique en 1 et 0 le convertisseur découpe le courant qui lui arrive en X fractions ce qu'on appelle des échantillons par seconde. Si votre fréquence d'échantillonnage est réglée sur 44100 Hertz eh bien le convertisseur va découper le signal en 44100 échantillons par seconde. A chaque échantillon il va affecter une valeur positive ou négative. Cette valeur est définie par la profondeur de bits 16, 24 bits comme on le connaît maintenant et donc grâce à cette conversion le convertisseur peut donc donner un format numérique à notre signal électrique qui ressemble pour schématiser à quelque chose que l'on connaît bien comme ceci. D'ailleurs si je zoom très fort on peut voir alors les échantillons si on s'amusait à les compter cette grosse caisse cette caisse claire a été enregistrée en 44100 Hertz eh bien si on zoomait sur une seconde et qu'on s'amusait à compter les points nous verrions qu'il y aura donc 44100 points par seconde et les valeurs vous voyez ici qu'il y a des points qui sont plus hauts que les autres eh bien les valeurs verticales de ces points sont définies par la profondeur de bits ici en 24 bits ce qui veut donc dire grosso modo que le convertisseur a deux exposants 24 possibilités pour placer le point dans l'axe vertical le son une fois qu'il est à son état numérique et donc je le rappelle ni plus ni moins que des 1 et des 0 si vous avez déjà compris ça vous avez déjà compris que dans un stand dans un DAO dans Reaper dans Pro Tools dans Cubase le son qui transite n'est jamais que des 1 et des 0 qui sont alors additionnés ou qui subissent des calculs de la part des plugins et donc vous comprenez bien que le son quand vous enregistrez ne dépend pas de votre stand ne dépend pas de votre DAO ne dépend pas de Cubase de Reaper de Pro Tools il dépend de vos convertisseurs et donc que vous enregistriez dans Cubase Reaper Pro Tools etc le son est identiquement le même vu que celui-ci dépend de ce qui est en amont une fois que la stand et tous les effets présents dans Reaper Cubase Pro Tools ont réalisé leur travail le son est alors envoyé toujours sur format numérique à un convertisseur cette fois-ci DA qui comme vous l'aurez compris fait exactement l'inverse du convertisseur AD c'est à dire qu'il convertit le signal numérique en courant électrique courant électrique qui va alors être acheminé vers un amplificateur qui va augmenter l'intensité du courant pour que les moniteurs puissent effectuer leur travail et envoyer de l'air dans la pièce où se trouve l'auditeur le musicien ou l'ingéson cette chaîne du son est très très importante à comprendre lorsqu'on travaille en home studio il faut toujours lorsque vous réalisez des opérations toujours savoir où vous en êtes dans la chaîne du son parce que nous verrons un peu plus loin que ce qui est vrai ici ne l'est pas forcément ici ou ici vous verrez que les normes en matière de niveau ne sont pas du tout semblables lorsque le son est à son état de courant électrique ou lorsqu'il est à son état numérique donc pour ceux qui auraient un petit peu plus de mal concernant cette chaîne de son et bien rebobinez revenez un petit peu en arrière et réécoutez attentivement l'explication de cette chaîne du son qui est très très importante alors pour notre concept de niveau qu'est-ce que cette amélioration ou cette innovation du numérique a importé et bien vous vous souvenez avant que le 1,23V était égal au plus 4DBU était égal au 0VU et maintenant se rajoute un égal à une unité qui doit être en rapport avec l'unité numérique et bien quelle est cette nouvelle référence et bien c'est moins 18 dBFS en théorie je dis bien en théorie parce que malheureusement ça dépend de vos convertisseurs en effet certains convertisseurs sont calibrés pour avoir leur 0VU à moins 18 dBFS d'autres le sont pour l'être calibrés à moins 15 moins 14 moins 20 moins 22 et même parfois moins 10 dBFS et donc cette valeur de moins 18 dBFS n'est qu'une référence théorique que chaque constructeur évidemment adapte en fonction de son matériel c'est pourquoi il est toujours important lorsque vous vous procurez du nouveau matériel comme une carte son ou comme un convertisseur de bien lire le manuel et dans 99% des cas vous verrez généralement vers la fin du manuel que le constructeur vous mentionne l'étage ou la calibration de votre convertisseur par rapport au 4 dBU alors ça peut bien sûr ressembler à plein de choses je vais vous montrer par exemple ici en direct sur le matériel que j'utilise donc j'utilise une Fireface UCX je vais taper manual voilà j'ouvre l'user guide je vais faire un ctrl F ici quelque part pour aller et je tape DBFS et je vais naviguer voilà ici et j'ai mes valeurs de référence et alors le constructeur m'indique que lorsque mon convertisseur est calibré sur le low gain le 0 dBFS est à plus 19 DBU ce qui veut dire donc que mon 0 VU est à moins 15 DBFS pourquoi moins 15 parce que c'est plus 19 DBU et que mon 0 VU est à plus 4 DBU donc pour arriver au 0 je dois soustraire les 4 DBU de référence ce qui m'indique donc que mon 0 VU est à moins 15 DBFS et le constructeur le constructeur me le mentionne gentiment en me disant que j'ai donc 15 dB de headroom donc par rapport à ce que le convertisseur peut encaisser à savoir 0 dBFS maximum et bien j'ai 15 dB en deçà de cette norme ce qui me donne donc un calibrage de l'ordre donc pour mon matériel de 1,23 V est égal à plus 4 DBU est égal à 0 VU est égal à moins 15 DBFS dans mon cas alors j'ai laissé ici malgré tout le moins 18 parce que sur la plupart je vais dire des convertisseurs généralement cette norme est respectée cependant je vous invite quand même à ouvrir le manuel de votre matériel pour connaître le calibre de celui-ci maintenant qu'on sait ça on se dit chouette je sais maintenant gérer mes niveaux d'entrée je n'ai qu'à viser moins 18 DBFS et je suis sûr d'être aligné avec le niveau analogique et bien malheureusement non pourquoi non et bien parce que les crêtes mètres des DAO ne nous indiquent pas du tout la même chose qu'un vumètre en effet les crêtes mètres nous renseignent sur une valeur crête instantanée les vumètres nous renseignent sur un niveau moyen le vumètre calcule donc la Sony le niveau Sony le niveau RMS basé sur une fenêtre d'approximativement 300 ms les crêtes mètres des DAO nous renseignent sur un niveau instantané sur un seul échantillon alors qu'est-ce que ça fait comme différence dans l'absolu et bien vous allez comprendre tout de suite je vais ici vous jouer un bruit blanc regardez ce qui se passe dans le vumètre je suis approximativement à 0 VU ce qui veut dire que si ce signal passait par mon pré-ampli et bien je ne sature pas mon pré-ampli et maintenant je vais juste ajouter à ce signal un autre signal et prêter toujours attention uniquement à ce vumètre vous voyez que celui-ci n'a pas bronché il est resté dans les mêmes valeurs que ce que nous avions vu précédemment et pourtant si je rejoue la même séquence en me concentrant cette fois-ci sur le picmètre vous voyez que j'ai clippé alors pourquoi donc ici mon vumètre ne bronche pas et ne dépasse pas la valeur de 0 dBFS alors que celui-ci à un moment bien précis entre dans le clip et bien tout simplement parce que j'ai rajouté un simple petit pic dans le signal un simple petit pic qui n'est pas suffisamment long pour être interprété par le vumètre par contre mon crête-maître lui le note et me signale qu'à un moment à un moment dans ma lecture mon niveau pic a atteint un maximum de plus 0 dB plus 4 dBFS plus 0,4 dBFS comme vous l'aurez donc compris on ne peut pas uniquement se baser sur ce vumètre pour enregistrer parce que si on se basait uniquement sur celui-ci et bien on risquerait de laisser passer des clips qui pourraient clipper notre échelle numérique et donc notre convertisseur et on ne peut pas non plus se baser uniquement sur le crête-maître parce que on ne saurait pas où nous en sommes dans la chaîne analogique alors pour illustrer ce deuxième propos je vais vous montrer un exemple tout simple vous voyez ici je vais vous faire jouer une piste de caisse claire regardez le niveau crête constatez que je suis approximativement à moins 6 dBFS écoutez cette guitare électrique et prêtez attention au niveau crête constatez que je suis approximativement aussi à moins 6 dBFS mais alors pourquoi je ne peux pas utiliser le crête-maître comme référence et bien ce que mes pic-maîtres me disent ici c'est que j'ai encore 6 dB avant de clipper et donc que je ne clipe pas mon convertisseur mais par contre ils ne me renseignent pas sur ce qui se passe en amont de mes convertisseurs à savoir ma partie analogique et donc mon pré-empli et donc ici si j'infecte un vue-maître à cette piste que je le calibre à moins 18 dBFS je vous relie la piste de snare regardez ce qui se passe sur le vue-maître ça me dit grosso modo qu'au niveau analogique j'ai encore une belle marge avant de saturer mon pré-empli par contre si je lis la piste de guitare électrique qui comme je vous le rappelle était vers moins ici des BFS regardez ce qui se passe au niveau vue je suis dans le rouge constamment ce qui veut dire que même si je ne clip pas à l'entrée de mon convertisseur mon pré-empli qui se trouve pour rappel en amont de mon convertisseur et bien il est dans le rouge en permanence et il dénature complètement mon signal surtout 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 si vous utilisez des pré-emplis embarqués de cartes son ou des pré-emplis bon marché qui n'aiment vraiment pas aller dans le rouge qui dénaturent très mal le signal et qui en plus apportent une énorme quantité de bruit comme vous l'aurez donc constaté il y a une différence entre ces deux pistes malgré qu'elles soient toutes les deux à un niveau de moins 6 dB FS au niveau peak dans mon DAO elles ont une différence au niveau RMS et comment exprime-t-on cette différence ? et bien si je vous affiche ce TT Dynamic Range Meter vous allez voir que j'ai sur les petites barres le niveau peak sur les barres moyennes le niveau RMS et au milieu la différence entre ces deux niveaux qu'on appelle la plage dynamique ou le facteur de crête et ici donc si je vous fais lire la piste de guitare électrique constatez que la Dynamic Range ou le facteur de crête est beaucoup plus serré ce qui explique donc que pour un niveau peak identique le niveau RMS soit totalement différent alors petit résumé il y a deux endroits dans notre chaîne du son où on doit faire attention c'est ne pas clipper le convertisseur et donc ne pas dépasser 0 dBFS sur notre peakmètre et on ne doit pas saturer notre pré-ampli et donc ne pas dépasser le 0 EVU sur notre vu-mètre comme vous l'aurez donc compris ces deux vues ces deux types de mètres sont donc importants et ne vont pas l'un sur l'autre lorsqu'on enregistre de l'audio dans Reaper ou dans une station de travail tierce avec tout ce que je viens de vous dire on peut donc commencer à établir une stratégie à mettre au point lorsqu'on enregistre ces stratégies se basent avant tout pour l'instant sur deux règles première règle ne jamais clipper et donc lorsque vous branchez votre guitare votre micro votre n'importe quoi dans votre carte son et que vous commencez à jouer et que vous prêtez attention ici au grademètre et bien la première règle avant même de savoir où se situe votre niveau en analogique et bien c'est de ne pas clipper imaginons donc que j'enregistre cette caisse claire et bien je monte mon préampli tout en sachant que je ne dois pas clipper deuxième règle et bien c'est de savoir où j'en suis dans mon préampli alors pour ce faire et bien vous chargez sur la piste ce type de plugin de vue mètre celui-ci est gratuit vous avez ici l'autre crêpe mètre qui en plus a le bon ton de vous donner les deux les deux niveaux en simultané et donc vous chargez ce plugin et vous regardez sans clipper où est-ce que vous en êtes sur votre préampli très bien je ne sature pas mon préampli ici pour ma caisse claire pas kick je ne sais pas pourquoi j'ai marqué kick pour ma caisse claire et bien j'enregistre un niveau décent faisons le même exercice imagine que je veux enregistrer ma guitare électrique et bien je m'assure d'abord de ne pas clipper très bien je ne clipe pas je charge mon plugin de vue mètre ici ça ne va pas du tout alors qu'est-ce que je dois faire et bien je dois évidemment ici je le fais à l'intérieur de Reaper vous devez bien sûr vous tourner le bouton de votre préampli pour que le son soit réduit avant l'enregistrement et donc je vais réduire mon préampli et voilà je sais donc maintenant que mon niveau de guitare donc le micro qui est devant l'ampli ne sature plus mon préampli je suis donc approximativement à 0 VU je suis bon alors évidemment bien sûr regardez ce qui se passe sur le crête-mètre je suis beaucoup plus bas et vous vous en foutez tout ce que vous intéresse sur ce crête-mètre c'est est-ce que je clip ou pas comme vous l'aurez compris il faut donc tenir compte du facteur de crête et de la plage de dynamique de l'instrument si vous enregistrez une batterie principalement une batterie avec un gros frappeur une caisse claire assez sèche ou des tomes assez sec vous savez que vous allez avoir une plage de dynamique énorme c'est même pas utile de regarder votre niveau vu vous savez très bien que le niveau pic va être tellement largement au-dessus de votre niveau vu que vous pouvez vous concentrer sur le niveau uniquement sur le niveau de votre crête-mètre et dire je ne clip pas et vous êtes 99,9% sûr que si vous ne clippez pas vous ne saturez pas non plus votre pré-empli par contre lorsque vous enregistrez un signal avec un très faible facteur de crête comme par exemple une guitare électrique et bien le pic-mètre du DAO vous vous en souciez quasi pas vous regardez votre vue-mètre s'il est à plus ou moins 0 dB avec les 18 dB de crête de headroom que vous avez au-dessus vous êtes quasiment sûr de ne pas clipper donc comme vous l'avez compris avec l'expérience vous n'aurez plus forcément besoin de visualiser les deux les deux types de mètres en même temps vous savez que si vous avez un gros facteur de crête vous regardez le pic-mètre du DAO si vous en avez un très faible il vaut mieux le regarder le vue-mètre s'ajoute à ça une troisième règle donc si je résume règle numéro 1 ne pas clipper règle numéro 2 ne pas dépasser le 0 VU qui est calibré sur votre matériel règle numéro 3 sauvez votre cul excusez-moi de l'expression et laissez-vous de la marge en effet pour ceux qui ont déjà fait un peu de sonolive ou même qui ont un peu d'expérience d'enregistrement en studio et bien il y a ce qu'on appelle le syndrome du batteur par exemple vous allez demander à votre batteur de frapper sa caisse claire pour que vous puissiez régler votre préampli il va donner des coups de caisse claire tac 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 vous allez régler votre préampli pour qu'il ne dépasse pas 0 dBFS donc vous allez cibler plus ou moins quelque chose comme ceci ok je ne clip pas magnifique je peux passer au tom etc et puis le soundcheck est terminé votre batteur commence à jouer il ne frappe plus que sur un seul élément à la fois mais surtout de sa batterie et en plus généralement quand on est dans la musique qu'on a le retour casque et qu'on est en prise on tape plus fort et qu'est-ce qui se passe bam vous clippez c'est pourquoi comme on est comme vous travaillez très certainement avec des convertisseurs modernes qui sont en 24 bits on a une très grosse marge c'est pourquoi je vous invite à garder toujours une petite marge de sécurité de l'ordre de 6 à 9 dB suivant le musicien que vous avez en cabine il y a des musiciens qui gèrent très mal leur dynamique même en chant même en guitare il y en a d'autres qui arrivent à avoir une dynamique beaucoup plus contrôlée et donc ça c'est aussi un peu avec l'expérience que vous allez sentir les choses mais laissez-vous une marge de l'ordre de 6 à 9 dB et donc si je fais un soundcheck de cette caisse claire voilà je suis plus ou moins à moins 6 c'est très bien je n'enregistre pas trop faiblement le 24 bits me permet d'avoir une bonne marge et j'ai donc un peu de headroom au cas où le batteur s'exciterait un petit peu pareil pour la guitare même si un son d'ampli est relativement stable on ne sait jamais imaginons que ce soit une basse mais pas une guitare et que le bassiste joue au doigt 95% de la chanson mais qu'il y a une partie où il slappe et bien évidemment la partie en slappe va être un peu plus agressive et donc lorsque vous réglez votre gardez-vous une petite marge pour le vue-mètre inutile de se laisser 6 dB 2 ou 3 dB suffisent donc 6 à 9 dB sur le crêpe-mètre ou 2 à 3 dB sur le vue-mètre et vous avez alors une belle marge pour vous assurer que lorsque vous enregistrez vous n'avez plus à vous soucier de ce qui se passe dans votre préampli à ça s'ajoute un dernier problème qui est de l'ordre du subjectif en effet lorsque si je rouvre ma chaîne du son ici bien vous constatez que lorsque le son sort de la stand et arrive à vos convertisseurs et donc le son que vous écoutez est soumis à un amplificateur qui va vers vos moniteurs sur certaines cartes son l'amplificateur est des fois en tout cas celui du casque est des fois relativement faible et vous allez constater que si vous enregistrez un niveau de moins 18 dBFS au niveau au niveau vu et bien le son va vous paraître excessivement faiblard et vous allez vous dire waouh quand j'écoute un CD du commerce le son m'explose les oreilles et là mes prises elles ne sonnent pas du tout fort ne vous inquiétez pas c'est pas lors des prises de son qu'on recherche le gain de volume le volume que les CD du commerce atteignent c'est grâce à des procédés qu'on applique au mixage et encore plus au mastering pour écraser la différence entre le niveau peak et le niveau RMS pour justement faire monter le volume faites vos prises à un niveau décent et je vous garantis que si vous voulez jouer après à la course au volume vous aurez bien plus facile à atteindre du niveau hyper chaud en ayant enregistré au préalablement avec un signal faible et propre que si vous enregistrez tout au taquet là vous allez avoir une bouille de merde immixable et lorsque vous allez vouloir atteindre le même niveau que les CD du commerce et bien vous aurez de la distorsion partout et votre mix sera inaudible un autre point problématique aussi est le problème que j'appelle le problème lié aux instruments virtuels en effet et malheureusement les producteurs et les développeurs d'instruments virtuels nous proposent généralement des patches qui lorsque vous le chargez dans votre séquenceur et que vous commencez à jouer avec votre clavier MIDI et bien les patches ont un volume qui sont totalement indécent et qui sont même parfois qui clippent de base sans que vous n'ayez rien fait le son clippe déjà avec un niveau vu qui est parfois de moins 6 ou moins 5 des BFS et donc si comme beaucoup d'homes studistes vous réalisez une partie de vos prises avec des instruments virtuels et bien vous allez d'abord faire votre musique vous allez avoir un niveau RMS hyper fort évidemment vous allez enregistrer votre voix en suivant mes recommandations vers moins 18 des BFS et lorsque vous allez faire play vous n'entendrez même pas votre voix tellement les instruments virtuels vont fort et bien pour ça qu'est-ce qu'il faut faire et bien c'est tout simplement les pistes des instruments virtuels et bien réduisez le volume descendez le fadeur pour les apporter à un niveau vu qui est plus ou moins celui de votre référence donc moins 18 ou moins 15 vous réduisez fortement le volume de sortie de l'instrument virtuel ou le fadeur de la piste pour que le volume de celui-ci soit beaucoup plus faible et que votre voix que vous allez enregistrer au niveau audio soit plus ou moins du même niveau ainsi lorsque vous allez jouer en lecture et bien toutes les pistes seront plus ou moins au même niveau et vous allez pouvoir faire votre mix beaucoup plus simplement voilà j'espère que j'aurais été suffisamment clair désolé pour les petites hésitations c'est un concept assez abstrait à développer j'espère que j'aurais été suffisamment clair pour la plupart d'entre vous et que vous pourrez alors maintenant enregistrer vos pistes de façon adéquate merci pour votre attention et à la prochaine ciao ciao Sous-titrage ST' 501